Sous-titrage ST' 501 La parole est donnée à la défense de Nwancher, qui pourra poursuivre l'interrogatoire de la partie civile. Merci, M. le Président. M. Sefoparti, avant d'évoquer les événements de 1981, j'ai encore quelques questions. Sur le procès de Pol Pot et Yen Sari en 1979, avez-vous assisté à ce procès en tant que visiteur, comme c'est le cas des visiteurs assis dans la galerie du public ? S'agissant du procès de Yen Sari et d'une autre personne, dont je n'ai pas participé, je n'ai pas participé au procès en question, je n'ai pas participé au premier procès, seulement au deuxième. La défense. Pour être sûr que vous avez bien compris, je parle du procès de 1979, procès de Pol Pot et de Yen Sari, devant le tribunal populaire révolutionnaire. C'était un procès par contre masse, puisque Pol Pot et de Yen Sari n'étaient pas présents. Ma question est la suivante. Vous-même y avez-vous assisté en tant que visiteur ? Avez-vous vu des juges, des avocats, un procureur débattant dans un prétoire ? Je n'ai pas assisté à ce procès. Avez-vous jamais appris pourquoi Oumpek avait été cité à comparaître en tant que témoin concernant S21 ? Tandis que vous-même ne l'avez pas été. Réponse. Oumpek a été convoqué. Moi-même, je travaillais aux affaires publiques. Comme je l'ai dit, je vais passer à un événement de l'année 1981. Vous avez participé à une reconstitution à S21 en compagnie de Duyck et d'autres personnes. C'est le document E3, 5, 7, 6, 5. Le document E3, 57, 65. L'English URN que je vais parler à 0.098003. Et c'est 0.8.2. C'est le point 8.2, je n'ai pas les urnes français et Khmer. Mr. Civil Party, you were asked all kinds of questions, and then, according to paragraph 8.2, je vais le lire. Le Président interrompt. Mr. Copper, the interpreters cannot follow what you said because of microphone issue. Could you please say it again from the beginning? Of course, Mr. President. Mr. Civil Party, you participated in a reconstruction at S21. You might recall that. It was placed in 2008. Document E3-5765. In paragraph 8.2, the following is stated in this report from the investigating judges. C'est un rapport des juges d'instruction. Je lis. Pointing to a photograph, Chu Mei montre une photo dont il a précisé qu'elle a été prise par un photographe allemand devant le bâtiment C en 1981. Photo numéro 35. Il identifie Vannat, Boumeng, Takung et lui-même, et explique que le photographe allemand était venu une première fois récupérer des photos pour les montrer à l'ONU. Comme il n'était pas cru, il est revenu prendre de nouvelles photos dont celle-ci. Fin de citation. Je vais d'abord vous montrer à nouveau cette photo que les juges d'instruction vous avaient montrées à l'époque. Vous avez déjà pu prendre connaissance des photos que j'ai distribuées. J'aimerais à nouveau montrer la même photo, Monsieur le Président. Elle peut aussi apparaître à l'écran avec votre autorisation. E3-9431. Non, non. 94-131-0019-8064. C'est la photo en noir et blanc. Vous rappelez-vous que cette photo vous a été montrée par les juges d'instruction en 2008 ? Monsieur le Président, M. Jumay, vous avez la page consistant de la photo ? Je m'attends. Passez-vous pour que le photographe soit mis à vous. Cette photo va vous être remise. Veuillez vous référer à votre page. Je prie la réunie de faire apparaître la photo à l'écran. Pourriez-vous à nouveau nous dire qui sont ces sept personnes qui apparaissent sur la photo? Je peux donner une description de réponse. Je vais vous dire que c'est Chummei, moi, le mécanicien. Chummei, numéro 2, carpenter, menuisier, engraver, le troisième personne, engraver de Pol Pot's portrait. Le sculpteur du portrait de Pol Pot, ensuite on a Vannat, en quatrième position. Et puis il vient en cinquième position, Bômein, peintre et artiste. Ensuite on a Chan, interprète et Ongpec mécanicien. La défense. Pour être absolument sûr d'avoir bien compris. A vous-même et à toutes les parties, ainsi qu'à la Chambre, j'ai fait remettre quatre captures d'écran d'un documentaire d'Allemagne de l'Est. C'est un documentaire appelé DI ANCAR E3-3095R. C'est un documentaire en version colorée dont on a demandé le versement au dossier. Monsieur le Président, moi et non, votre autorisation, j'aimerais qu'on fasse apparaître aussi ces quatre photos à l'écran. Je pense que la régie est prête à le faire. Peut-être que nous pouvons commencer par la première photo. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous pouvez voir la photo de la première photo. A la première page, d'abord. Please do not look at the previous photo, the black and white one. Now, please look at the color photo. Every technician, please project the photographs as requested by the Council for Mr. Nunchir Kope in order. En question. Commençons par cette photo. À gauche, est-ce vous ? La Rue Kiong ? Réponse. Oui, c'est moi, à gauche. Et à gauche, à gauche. Et à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche, 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 à gauche. Il est un carpenter. Il est un menuisier. Peut-être que nous pouvons avoir la prochaine photo. On peut peut-être faire apparaître la photo suivante. Et qui sont-ils ? Qui sont ces personnes ? Vous pouvez vous référer à l'écran. La photo y est projetée. Vous pouvez vous référer à l'écran. Qui sont ces personnes ? Les reconnaissez-vous ? Monsieur le Président, Aucune photo n'apparaît à l'écran de la partie civile. Si cela pose problème à l'écran, je vais demander à la partie civile de jeter un oeil aux quatre photos en couleur et de confirmer si ces gens sont ceux qu'il a reconnu sur la photo en noir et blanc. Vous avez raison. Cela semble compliqué à cause des urnes données à la Régie. Vous avez raison. Cela semble compliqué à cause des urnes données à la Régie. Les services techniques n'ont peut-être pas projeté les photos. les photos dans le bon ordre. Monsieur Chummei, pouvez-vous confirmer pour la Chambre qui sont ces personnes sur la deuxième photo ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Please show the specific photo to him so that he can give a specific answer after that specific page of the photo. You can give him another one, the court officer. Ensuite, Oui, c'est l'audience. Veuillez passer à la suivante. La défense. Pour accéder à une chose, la partie civile peut-elle confirmer que dans ces photos en couleur, on retrouve les sept mêmes personnes que celles qui figurent dans les photos en noir et blanc ? C'est la seule chose que je tiens à établir. Réponse. La photo en noir et blanc a été prise à un autre moment. La photo en noir et blanc a été prise à un autre moment. Lorsque ces gens étaient plus jeunes. Donc, je ne suis pas bien certain concernant les photos en personne. Comme je l'ai dit, ces photos étaient pris à des moments différents. Il y a une part la photo en noir et blanc, et puis par ailleurs les photos en couleur. Je ne suis pas certain que cela soit effectivement exact. Ces photos couleurs sont en réalité des images tirées d'un film documentaire tourné également en 1981. ou du moins un film qui est sorti en 1981 et qui a pu être tourné un peu plus tôt. Cela donc concerne la date des photos couleurs. Est-ce qu'un photographe est-allemand est jamais venu prendre la photo en noir et blanc ? Tandis que par la suite, une équipe de caméramans est-allemands serait venue pour tourner un film dans lequel Oombek, par exemple, prononce une longue déclaration de même que d'autres personnes. Vous vous souvenez-vous de la venue en 1981 d'une équipe de caméramans est-allemands ? Réponse. En ce qui concerne le film tourné en 1981, je ne m'y intéressé pas. Et j'ignore à quelle date ce film a été tourné. En ce qui concerne la photo, au figure 7 personnes, à cette époque, le photographe de Berlin, le photographe de Berlin, l'Allemagne de l'Est est venu photographier 7 personnes. La défense, c'est un peu technique, mais vous êtes sur ce film. Monsieur de la partie civile, vous avez été filmé par cette équipe de caméramans. Et je veux vous poser la question suivante. Vous, vous avez indiqué au juge d'instruction, tel que je viens de vous le citer, que le photographe allemand était venu récupérer des photos afin de les montrer à l'ONU. Comme il n'était pas cru, il était revenu prendre de nouvelles photos dans celle-ci. Pouvez-vous expliquer à la chambre pourquoi un photographe d'Allemagne de l'Est n'avait pas cru en vos propos pour la première fois ? Je ne suis pas sûr de ce que je savais. Je ne suis pas sûr de ce fait. Tout ce que je savais, c'est qu'une équipe de photographes sont venus prendre des photos des crânes et des squelettes dans un premier temps. Ils ont présenté ces photos à l'ONU qui ne les avait pas cru à l'époque. Le photographe en question a donc effectué un autre voyage sur le Cambodge, à réunir les sept survivants, y compris moi, Van Latt et les autres. Et nous avons pris une photo de groupe, une photo collective. Le photographe a donc montré cette photo à l'ONU qui a commencé à le croire. et qui a ainsi cru que des massacres avaient été perpétrés. Vous vous souvenez-vous à quelle date cette équipe de photographes vous avait filmé en 1981 ? Les quatre autres personnes de ce groupe de sept avaient répondu à la question de savoir ce qui leur était arrivé à S21. Est-ce que vous vous souvenez de Bumeng, Umpek, Nat ? Vous vous souvenez-vous que cette personne avait dit à l'équipe de caméramen ce qui leur était arrivé lors de leur détention à S21. La réponse ? J'avais dit au procureur que je n'avais pas participé au filmage. Mais Umpek m'avait demandé de venir prendre une photo, assister à la séance de photo. Vous ne vous souvenez donc pas des cinéastes d'Allemagne de l'Est qui s'adressaient aux autres personnes et leur posaient des questions au sujet de leur détention ? Est-ce exact ? Je n'étais pas au courant des détails. Je n'étais pas au courant des détails. Vous savez ou vous avez jamais trouvé pourquoi les cinéastes d'Allemagne de l'Est ne vous avaient jamais demandé de raconter l'histoire de votre détention ? Vous n'avez jamais posé cette question. Monsieur le Président, veuillez patienter, Monsieur de la Partie civile. L'accusation, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est une question qui incite la Partie civile à spéculer sur les motifs qu'aurait eu l'équipe de l'Est allemande d'interroger telle ou telle personne. Je ne crois pas qu'on soit là pour émettre des spéculations. La partie civile peut répondre sur ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, ne pas se mettre à la place des producteurs de films. Merci. Monsieur le Président, je n'invite pas la partie civile à la spéculation. Je lui demande simplement pourquoi 4 autres personnes apparaissent sur ce film et on leur a posé des questions sur leur détention, tandis que Monsieur Choumé ne figure pas du tout sur ce documentaire. Je ne lui demande donc pas d'émettre des conjectures. Je lui demande pourquoi cet état de fait, et s'il ne s'en souvient pas, je passerai à autre chose. Monsieur le Président, Monsieur le Parti civil, vous pouvez répondre à la question. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me prononcer sur la photo en noir et blanc, mais je ne pouvais rien dire au sujet de la photo en couleur. quand les personnes figurant sur la photo couleur sont légèrement différents de ceux qui apparaissent sur la photo en noir et blanc. Je ne peux pas me prononcer avec certitude sur les personnes figurant sur la photo couleur. Le Président, vous avez répondu à la question qui vous a été posée tantôt en ce qui concerne la première photo couleur. Sur les quatre photos qui vous ont été présentées, vous avez commenté sur la première. Or, cette photo est tirée du documentaire tourné par les cinéastes installements. La question est la suivante. Avez-vous participé au tournage de ce documentaire ? Votre réponse était négative. Lorsque nous avons présenté la première photo couleur, vous avez identifié Rui Kun et vous-même. Pouvez-vous donc répondre à la question posée par le Conseil de la Défense ? La partie civile. Sur les sept personnes figurant sur la photo couleur, je faisais partie de ces personnes, j'ai participé à la prise de photo de cette photo, mais pour le tournage de films, je n'ai pas participé. Raison pour laquelle je vous ai dit que je pourrais me prononcer avec certitude sur la photo en noir et blanc, mais non pas sur la photo en couleur. Car sur cette dernière photo, je n'ai presque pas reconnu les personnes qui figurent, car elles ont l'air, elles ont l'air, ces personnes plus jeunes, que les personnes que je connaissais. ou que les personnes que je connaissais. Un autre facteur, c'est que j'ai des problèmes de vue. J'ai un problème avec mes yeux et je n'arrive pas à voir clairement. Le Président, la question n'est pas sur la photo, mais plutôt sur votre participation effective ou non au tournage du documentaire. Et avez-vous joué un rôle quelconque cinéaste allemand dans le documentaire tourné par les cinéastes allemands ? Avez-vous été invité à jouer un quelconque rôle dans le film produit par les cinéastes S21 ? Est-ce que la première question concerne l'histoire des restrippés de S21 ? Étiez-vous donc au courant qu'un documentaire avait été tourné devant être présenté aux Nations Unies ? C'était là la première question. La deuxième question portait sur votre rôle. Avez-vous joué un quelconque rôle dans le tournage de ce film ? C'était là les deux principales questions qui ne portaient aucunement sur les photos. La partie civile, j'avais participé à ce moment-là, mais l'équipe des caméramens ne m'avait posé aucune histoire, aucune question concernant mon histoire. Après ma participation, Oumpec m'a demandé de rentrer à mon travail, à savoir mon travail de travaux publics. Merci, monsieur le témoin, pour ces éclaircissements. Ma question est la suivante. Avez-vous su d'une quelconque façon pourquoi est-ce que les cinéastes est allemands ne voulaient pas que vous racontiez votre histoire dans le cadre d'un documentaire ? Réponse. La cinéaste ne m'avait pas demandé de raconter mon histoire. Ils ont achevé le tournage de films et étaient repartis dans leur pays. J'avais personnellement été invité à participer dans des films de plusieurs reprises par des cinéastes allemands, français et originaire de plusieurs, d'innombrables pays. La défense, je comprends, monsieur la partie civile. Peut-être que demain, je pourrais vous présenter un court extrait de ce métrage. Les personnes qui ont raconté leurs histoires et qui figurent sur ces photos avaient tous une photo originelle de S21. Et ces photos avaient été présentées dans le film. Leur récit était accompagné dans le film d'une projection des photos qui avaient initialement été prises à S21. Est-ce que vous savez s'il existait, oui ou non, une photo de vous à S21 ? Une photo qui vous ressemblait ? Je ne comprends pas votre question. Réponse, je ne comprends pas votre question. Je vais reformuler. Vous êtes à Tulslang tous les jours. J'ai également été. On peut y voir des photos de prisonniers sur pratiquement chaque mur, une exposition de photos de prisonniers de S21. Vous avez dit avoir été détenu en octobre 1978, soit deux mois seulement avant l'invasion vietnamienne. Ma question est la suivante. Savez-vous pourquoi il n'y a aucune photo de vous, nulle part, ni dans les négatifs, ni dans les photos imprimées et exposées ? Nulle part. Monsieur le Président, là, franchement, il s'agit d'une question qui invite la partie civile à spéculer. S'il n'y a pas de photo de lui, il n'y en a pas. On sait tous qu'il n'y a pas des photos de chacun des détenus qui sont passées par les intérêts. Lui demander pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas, n'est pas la bonne question. Il faut lui demander si vous avez vu votre photo ou pas. Il faut lui demander pourquoi, c'est aller trop loin. Il faut lui demander de spéculer. Je crois qu'il faut s'en tenir au fait et empêcher la défense de poser des questions qui sont inappropriées. S'il n'y a pas de photo de cette partie civile ou pas, je ne demande pas pourquoi il n'y a pas de photo de cette partie civile. Cette question invite la partie civile à spéculer, et c'est pourquoi je objecte à ça. Vous me demandez pourquoi aucune photo de moi n'avait été affichée à Toulsling ? Lors de la prise de photo, j'avais une plaque d'immatriculation portant mon numéro. Le photographe, Niam Ayn, était Niam Ayn, je l'ai rencontré et je lui ai demandé où était ma photo. Niam Ayn a répondu qu'il ne se rappelait pas où avait été placée ma photo. Il a indiqué que ma photo, tout comme beaucoup d'autres, avait été récupérée et mise dans un saut et ensuite brûlée. Probablement, ma photo avait été brûlée en même temps que beaucoup d'autres. La défense, je vais passer à autre chose, monsieur de la partie civile. Vous vous rappelez, lorsque vous avez été interrogé pour la première fois, ou même avant, et quand vous avez demandé votre biographie ? Aviez-vous dit à la personne qui avait recueilli votre biographie quel était votre âge exact ? Ils m'ont posé des questions du sujet de ma biographie. Ils m'ont posé des questions du sujet de ma biographie. C'est une province de Préveng. Et puis, Sanctong, c'était un nom qui est venu plus tard. Sanctong, c'était un nom qui est venu plus tard. Ensuite, il m'a posé des questions sur les membres de ma famille, mes frères et soeurs, mes parents. Il m'a frappé en me demandant ses noms, et je lui ai fourni la réponse exacte. Je vais reformuler en octobre 1978 que vous avez dit que vous étiez âgés de 47 ans. Réponse, j'avais 47 ans. J'avais 48 ans plus tôt, et non 47. J'ai été arrêtée à 48 ans. La Partie civile a parlé de la commune de Kam-Pontrabek, province de Préveng. Question. J'ai parlé de votre date de naissance tantôt. Et vous avez confirmé que c'était en novembre. Ce qui veut dire que vous étiez âgés de 44 ans et non 47 ou 48 en octobre 1978. Est-ce exact ? Je ne leur ai pas donné l'âge de 47 ans dans ma réponse. J'ai plutôt mentionné que j'étais âgée de 38 ans à mon arrestation. La défense, selon les archives de S21, il me semble qu'ils pensaient que vous étiez âgés de 47 ans en octobre 1978. Mais est-ce exact de dire qu'en octobre 1978, vous aviez 43 ans et non 47 ou 48 ? Vous êtes tous bons pour répondre. Vous avez considéré beaucoup de chiffres dans votre question 47 et maintenant 47. Dans votre question, il y a 47 ans, maintenant 43 ans, le Président, M. le Parti civil, ceci fait partie de la procédure dans son tribunal, le Conseil de la Défense. On peut utiliser cette méthode dans le cadre de son contre-interrogatoire. Cette procédure utilise à établir que vous étiez bien un prisonnier, un détenu de S21. La question que vous pose le Conseil de la Défense se fonde sur ces calculs d'après la date de naissance que vous avez fournie et le moment de votre arrestation. Le Conseil aimerait donc avoir votre âge exact lors de votre arrestation en octobre 1978. Vous êtes libre de répondre par la négative. Une réponse négative est également considérée comme une réponse. Nous comprenons qu'un premier, les chiffres 47 et 48 peuvent être similaires ou très proches. Il n'y a donc pas une très grande différence entre le chiffre 47 et 48. C'est la raison pour laquelle le Conseil de la Défense vous demande quel était votre âge précis pour que cela soit consigné. au procès verbal. Maintenant que vous le comprenez, veuillez, s'il vous plaît, répondre à la question. Le Conseil de la Défense a effectué ces calculs sur la base de votre date de naissance, de votre date d'arrestation, afin de déterminer votre âge exact. Monsieur le Président, je n'y avais pas véritablement pensé. Je suis bien vieux maintenant. Je ne peux pas tout me rappeler. La Défense, aucun problème, Monsieur le Parti civil. Je vais avancer. Je vais vous donner quelques noms de personnes au sujet desquelles je vais vous poser des questions. Je vous demanderai d'abord si vous connaissez les personnes dont je vais vous donner les noms. Monsieur le Président, j'ai besoin de vos directives. Sur la manière de gérer la nouvelle liste qui nous a été envoyée, la liste des prisonniers, qui nous a été envoyée par le bureau des co-juges d'instruction. C'est le document E393.2. D'après le courriel du juriste en place, le bureau des co-juges d'instruction a travaillé pendant des années pour établir une nouvelle liste de prisonniers de S21. J'aimerais donc utiliser cette liste totalement nouvelle et non plus la liste révisée des prisonniers de S21 que nous avions exploité jusqu'ici. À toutes fins utiles, je vais me servir des numéros d'entrées, le nombre d'entrées par S21 utilisées par le bureau des co-juges d'instruction dans les dossiers 3 et 4. Lorsque je vais citer ces numéros, j'espère que tous les partis de la chambre n'auront aucune difficulté à savoir de qui je veux parler. Je commencerai par demander à la partie civile si elle connaît le prisonnier. 665 dans la nouvelle liste, mais également le numéro 9337, 9400, 9461 et 10561. Voilà dans les quatre numéros d'entrée auxquels je voudrais faire référence. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais opposer ces noms à la partie civile en lui demandant s'il connaît ces personnes. Monsieur le Président, je voudrais simplement demander à la défense de rappeler la cote parce qu'avec ce qu'on a entendu, je n'arrive pas à le trouver directement sur Xilab. La défense, c'est un gros document, Monsieur le Président, de 700 à 800 pages. Le numéro 665, c'est une personne appelée Chia Hood. Le numéro 9337 est un certain Sundin. Le numéro 9431, c'est Net Khan, alias Noon. Et le numéro 10561, c'est Boon Neng. C'est Boon Neng. Je m'exprime. Je m'exprime. Le numéro 94432, c'est Jin Sok. Jin Sok, c'est le 9432. Donc, Monsieur le Président, avez-vous jamais entendu parler d'un certain Chia Hood ? Je m'exprime. Je m'exprime. Je ne suis pas familier de tous ces noms que vous venez de citer, la Défense. Mon collègue de la Partie nationale peut peut-être donner lecture de ces noms. J'ai également l'orthographe en Khmer que nous pouvons soumettre à la partie civile. Le Président, vous y êtes autorisé. Le Président, vous y êtes autorisé. Le Président, Luc Sivaner. Maître Sivaner. 478 Chomei, 665 Chirhut, 9337 Sondem. 9431 Nate Pohn. 10651 Boon Neng. 10561 Boon Neng. Maître Coppeau, je suis sûr que la prononciation était meilleure. Est-ce que vous reconnaissez certains de ces noms ? Réponse. Je ne reconnais pas tous ces noms. None of them. Question. Aucun ? Réponse. Non. None of them. Aucun. Question. Il y a peut-être à cela une excellente raison. Mais ces gens que j'ai cités travaillaient tous dans la même unité de confection qu'à 9 et ont été arrêtés environ le même jour, voire le même jour le même jour que Chummei, à savoir vous, supposément. Réponse. Réponse. Il y avait différents groupes dans le K09. Je ne connaissais pas tout le monde. Il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui y travaillaient. Je vais être un peu plus précis. Kim Chang, chef adjoint d'une équipe de l'unité de confection au K09. Vous n'avez jamais entendu parler de lui ? Comment ça ? Non-name, Kim Chang. Réponse. Il n'y a pas de name, Kim Chang. Sorry, I was making a mistake. Chia Hood. That was the one I was referring to. Excusez-moi, je me suis trompé. Chia Hood. Monsieur le Président, forget about the first name. Chia Hood, repassage à K09, bureau 9. Sundim, combattant de l'unité du texte Net Khan, aussi un combattant du bureau de la confection de vêtements. Tous ont été arrêtés une journée après vous et tous apparemment travaillaient au même bureau. Monsieur le Président, tout à l'heure, j'ai demandé de la défense de nous donner la cote en E3. de l'index. Je n'ai pas reçu, 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 je n'ai reçu, je n'ai pas reçu, je n'ai reçu, je n'ai reçu, je n'ai pas reçu. Juste pour clarifier, pour les besoins du transcript, il n'y a pas de document Monsieur le Président, juste pour le record, il n'y a pas d'e3 document, c'est le numéro E393.2, sans faire de ma part. Et si je n'ai pas de erreur, E393.2. C'est exact, M. le juge Laverne. Il me semble inquiétant que l'accusation ne connaisse pas le produit de deux années de travail intense de la part du BCJ. Il n'y a pas d'alias révolutionnaire. Il s'agit de documents de S21 qui ont été utilisés pour établir cette liste. Encore une fois, je suis un peu perplexe de constater que vous ne connaissez aucune des personnes arrêtées le même jour que vous, ou un peu plus tard que vous et qui travaillez dans la même usine que vous. Comment expliquez-vous cette situation ? La parole est à la co-invocate principale pour les participants. Oui, merci, M. le Président. Juste une observation pour permettre à la partie civile de se retrouver, peut-être serait-il utile de lui demander dans quelle unité à K9 il a travaillé. To ask which unit at K9 he worked, because our colleague is mentioning names of workers in various units in his factory. And the civil party told us that there were thousands of people working there. So maybe it would be useful for the civil party to find his way, that he tells us in which unit he was working so that we can then see if the names mentioned by our colleague are names from the same unit where Mr. Chumet was working. Maître Coppeau, je puis vous répondre en disant que c'est la partie civile elle-même qui dit ne pas avoir été arrêtée seule, mais bien avec d'autres personnes. Il est peut-être exact qu'il y a eu des milliers de personnes dans cette usine, je n'en sais rien. À titre préliminaire, j'en conclue qu'il ne connaît aucune des personnes arrêtées en même temps que lui. Oui, et je demande s'il peut expliquer cela. Je pense avoir le droit de poser la question. La partie civile. Si je ne connais pas ces gens, c'est parce qu'on ne m'a pas dit que telle personne qui s'appelait de telle façon a été envoyée à tel endroit. J'appris que certains avaient disparu. J'appris que certains ont été envoyés à accueillir des visiteurs et que d'autres ont été envoyés à la récolte du riz. C'est pour ça que je ne les connais pas. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Le moment est venu de lever l'audience. La déposition de la partie civile de Chumay n'est pas terminée. Initialement, la déposition devait durer une journée, mais ce matin, du temps a été consacré à d'autres questions. C'est pourquoi, Monsieur, vous êtes invité à revenir demain pour conclure votre déposition. Ce qui devrait prendre environ une heure, veuillez faire preuve de patience. Demain, le Président se poursuivra la déposition de Chumay pour ensuite entendre deux TCW. 911, veuillez être attendants. Nous allons aussi coopérer avec les membres de Chumay avec l'inité d'appui pour témoin d'experts. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que la partie civile puisse se rendre à la loge et revenir demain. Pour le ver, agent de sécurité, veuillez reconduire deux accusés au centre pour détention et le ramener demain avant 9h. Demain avant 9h. L'audience est levée. ... 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